Sous-titrage Société Radio-Canada Autour de cette place, on a déjà des dizaines et des dizaines de logements vacants dans la caserne de garde mobile, des logements magnifiques, dans l'immeuble derrière aussi, des trois étages qui sont vides. Il faut absolument prendre des mesures pour sortir les gens de la rue. Tant que le gouvernement ne bougera pas, de toute façon, on devra être là, dans la rue, pour réclamer ce qui est inscrit dans les droits de l'homme, donc un doigt pour tout le monde. Trois logements vides qui sont occupés à l'heure d'aujourd'hui, qui sont les salles d'abandon et trop de familles qui sont en dehors de chez eux. C'est pas normal, non ? C'est pas du tout normal, non. C'est pas du tout normal qu'on laisse couvrir comme ça des bâtiments et qui, au final, on laisse les personnes dehors. En gros, on laisse couvrir les deux personnes. Si vous avez le bâtiment, vous les personnes, c'est pareil. Il n'y a pas que Paris qui est concerné. Il y a aussi l'approche banlieue, la banlieue un peu plus loin aussi, et toutes les grandes villes, de toute façon, en France, qui sont concernées par l'inflation des prix de l'immobilier. Aujourd'hui, les jeunes ne peuvent même plus envisager un achat. On prend la situation, il y a 40 ou 50 ans, les gens pouvaient, à partir de leur premier travail, déjà, ils avaient peut-être une sécurité de l'emploi qui leur permettait d'accéder, ne serait-ce qu'au crédit immobilier. Aujourd'hui, les jeunes, s'ils ont de la chance, ils ont une location. Je suis là pour soutenir des amis qui habitent à Rue de Blancien, dans une réquisition citoyenne. Ils vont se faire exposer bientôt, qu'il y a eu des promesses de rélogement de plusieurs politiques. Ils n'ont pas tout cet engagement pour les gens qui sont logés là-bas. Il y a des familles et des jeunes travailleurs critères qui sont logés dans cette réunion. Est-ce que vous pensez des logements vides dans Paris et dans les grandes villes ? C'est pareil ? Il y a eu toujours ça. Normalement, on doit pouvoir les réquisitionner pour les personnes qui n'ont pas de logement. On voit que cette loi n'est pas du tout appliquée. Des logements vides à Paris, on va dire qu'il y en a plus d'un tiers. Il y a de quoi loger, je pense, à la plupart des gens qui sont dans des situations extrêmement précaires. Le gouvernement ne bouge pas, les autorités ne bougent pas. C'est aussi pour ça qu'on est là. Il y a un moment où il faut... Après-demain, les gens vont se retrouver à la rue. On va les mettre... Il y a des logements vides qui attendent d'avoir des occupants. Non, on ne veut pas. Surtout à Paris, il est très difficile. C'est des prix pour aller pour les guerres. C'est un espace qui est rare. Parce que ça a permis à ces personnes de se réloger, de se rééquilibrer, de se récompagner. Le chemin. Vous continuerez à manifester quand il arrive ? On continuera à la première manif, ce ne sera pas la dernière, on le sait. Mais bon, tant qu'on sera là, je pense que ça permettra peut-être de faire bouger un peu les choses. Et bah tant qu'il faudra, on sera là. Qu'est-ce qu'on veut ? Legement ! Qu'est-ce qu'on veut ? Legement ! Pour qui ? Pour tous ! Pour qui ? Pour tous ! Pour quand ? Tout de suite ! Pour quand ? Tout de suite ! Et la prolongation de l'expulsion ? Bah écoutez, c'est clair que maintenant, il faut suspendre l'expulsion, c'est la crise. C'est pas la peine de rajouter, de remettre à nouveau des familles, des enfants qui vont être placés à la DAS, etc. Il faut absolument suspendre. Et dire aux gens aussi, vous êtes menacé d'expulsion, faites une demande d'allôme. A partir de là, on pourrait bénéficier d'un délai, je vais dire, et au moins d'une garantie qu'on puisse faire reloger. Oui, vous m'avez mis l'idée ! Oui, vous m'avez mis l'idée ! 800 mètres carrés pour les ministres, 8 mètres carrés pour les mal loger, il y en a assez, assez ! Et qu'est-ce qu'on veut ? Logement ! Et qu'est-ce qu'on veut ? Logement ! Et qu'est-ce qu'on veut ? Logement ! Pour qui ? Pour tous ! Locataires, entre-le, entre-le, logement chers !